Alors nous sommes avec EuroDB, ils vont se présenter, prénom instrument ? Jérémy Guitarchand, Dubien Basse et David Albany. Il y avait un doute, c'est vrai ? Là j'avais un doute, oui. Tu sais, je suis cool en fait. Un petit récap vite fait du groupe, parce qu'on ne vous connaît pas à 100%. C'est vrai qu'il y a à peu près une dizaine d'années. Qui commence avec Jérémy et Julien, qui travaillent sur des groupes qui se croisent à moyen de temps. Et puis qui finissent par monter un projet commun, qui est EuroDB. Avec beaucoup de changements de line-up. Et puis en 2020, mon arrivée dans le groupe. Tel le Messi. Tel le Messi, après le pugement de 3 autres batteurs. Ah ouais quand même, ça use quoi. On est fatigué, on fait des leasing à la fin quoi. Voilà c'est ça. Un peu ça l'idée. Alors vous êtes un peu dans un univers pour starcore, rock, on ne sait pas trop où vous ranger. Donc nous on a écouté un petit peu les albums avant de vous écouter quand même. Et là sur scène, surprise, beaucoup moins soft, beaucoup plus rock, beaucoup plus... Comment on pourrait dire ça ? J'ai pas le nom tiens. C'est vraiment un plus... Apre, rocailleux. Ouais, plus rocailleux, plus âpre, plus... Alors que sur les albums il y a un peu de synthé, il y a un peu de musique plus douce, plus dark un peu. Et là on s'est dit tiens, comme vous aviez parlé d'un nouveau line-up 3 en trio pour partir dans de nouvelles aventures en 2022. J'ai dit est-ce que c'est ça qui fait changer un peu votre musique par rapport à ce qu'on écoutait sur les galettes ? Non je crois pas en fait. En fait on a toujours bien séparé le live et le studio. Et pour nous le boulot en studio c'est un travail où on se permet de faire des trucs. Et le live c'est autre chose et on a envie que ce soit le plus efficace possible et le plus prendre dedans possible. C'est vraiment Valmo ou c'était rock ? C'était vraiment rock votre truc ? Si c'était rock c'est que c'est qu'on a réussi. On a un super jeu de batterie même si ça se barre par un moment. On a perdu des bouts à un moment. C'était totalement trémédité. Ah ouais d'accord. C'était un petit parti de show. C'était super calme. Il y a un Tico derrière qui tire le truc. Non mais c'est... Non mais en fait en studio on peut se permettre beaucoup plus de choses et partir de plus d'expérimentations qu'en live. En live on veut que ce soit en étroits. On veut qu'il n'y ait aucun autre apport ou ajout. On a trois instruments. On veut que ce soit efficace, solide. C'est ça ouais. Et du coup toutes ces expérimentations ou ces passages plus aériens, plus atmosphériques qu'on peut trouver sur des albums et qu'on adore créer. Là sur le live ils sont un peu mis de côté et on va droit au but quoi. Voilà vous avez pas... En batterie t'as pas un truc à traiter avec des samples. Non. Non parce que je n'ai aucune confiance en l'électronique donc... Mais bien raison. Sinon tu perds le truc, tu perds le feeling quoi. On joue pas avec des samples, on joue pas avec des bandes, on joue pas avec beaucoup de matériel. On joue juste avec des amplis qui crament de temps en temps. C'est rigolo. L'idée c'est de faire un maximum de choses avec peu de matériel quand même. C'est à dire d'éprouver complètement ce qu'on a, de faire sonner à nos instruments dans différentes directions en allant au bout au maximum de ce qu'on peut en tirer. Et à la fin du set vous êtes un peu rincé. Voilà. Alors ça c'est pour nous-mêmes aussi de la même manière effectivement. Le but c'est de tirer le maximum. Vous donnez beaucoup, ça se sent bien, on voit que ça partage. Vous avez quand même commencé le festival, ce qui n'est pas facile non plus. Vous étiez les premiers à démarrer. Alors c'est pas facile sur le papier. C'est assez froid quand même les gens. C'est pas facile sur le papier mais on a eu énormément de monde qui est venu. J'étais impressionné pour 18h30. Ça veut dire quoi. C'est en Zorvac quoi. Et les gens savaient pourquoi ils venaient. C'était très agréable. Vous nous emmenez dans quel univers au niveau des textes ? Parce qu'on voit bien tout ça mais bon, tu nous envoies où quand tu... Parce que c'est pas facile à comprendre par moments. Ah oui ça j'ai... Effectivement on est tous là. L'énergie est là, on est là mais... Je ne sais pas comment essayer. Pour aller texte ça peut partir dans pas mal de directions. Bon on parle beaucoup... Beaucoup de ce qui nous énerve quand même faut le dire. Sinon on ne ferait pas ce style de musique là forcément. Mais voilà mais aussi de... Enfin je sais pas... Il n'y a pas un thème en fait qui reste défini et voilà qu'on exploite tout le temps. Instantané ? C'est par période en fait. C'est vraiment par période. C'est vrai qu'on a fait un premier album qui abordait vraiment un sujet conçu. C'était un peu un album concept. En tout cas dans la façon dont il est construit. Voilà. Où on abordait pas mal les médias et la relation qu'on a dans notre société aux médias aujourd'hui. Et après peut-être qu'on est parti sur des trucs plus... Plus perso, plus... Enfin voilà différents. Voilà. Et puis là c'est encore autre chose. Là on a sorti un EP pendant le Covid. Bon clairement on parle de cette période là. Voilà. Ouais. Donc voilà. Justement voilà. Enfin il y a quelque chose qui m'a fait tiquer. C'est qu'on parle de ce qui nous énerve. Et moi je vous connaissais pas du tout hein. Voilà. J'aime bien tout ce qui est un peu agressif, un peu violent. Votre style j'écoute pas de trop. Puis j'ai commencé à écouter. Moi ça m'a rappelé un peu Cradle of Feet. Je sais pas si vous... Ah ouais. Pour vous peut-être que c'est une autre bêtise aussi. Mais ça m'a fait penser à ça tout de suite. Et j'ai regardé aussi la couverture de vos pochettes d'album. Il y en a une qui a attiré mon esprit. C'est celle où on a des gens qui sont suspendus à des drones. Et qui ont des mains attachées en plus quoi. Ils sont pas suspendus là. Ils sont pas suspendus là. Ils sont pas suspendus là. Pour repartir le souci. Et euh... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Enfin c'est cette société qui aujourd'hui vous... Trop moderne trop... Non non non. Alors après c'est... Nous on aime bien. On aime bien pouvoir faire des choses qui sont... Qui peuvent être interprétées par les gens comme ils ont envie de l'interpréter quoi. Ça on est pas sûr d'avoir envie d'y coller un message... Pas si simple et direct que... Non. Que ce que t'as envie... T'as l'air d'avoir envie. Mais euh... On n'est pas des anti-techs, on n'est pas en... Non non non. Bah voilà... On n'est pas euh... Mais par contre... Ça permet d'ouvrir une réflexion ou une discussion. Là c'est intéressant. Ok. Et c'est vrai que cette pochette on a eu pas mal de retours dessus. Et ensuite des gens qui se disent bon je vais voir la pochette puis ensuite je vais lire les textes. Parce que du coup oui euh... C'est vrai que de prime abord c'est pas évident de comprendre tout ce qu'il y a dit. Dans nos disques les textes sont présents on y tient quand même parce que ça fait partie du... Même si en live effectivement ça passe un petit peu... C'est l'aspect musical des textes disons qui est présent mais euh... En live on garde que l'intention en fait. Voilà c'est ça. Voilà faut avoir l'album pour creuser un peu le sujet quoi. C'est ça. Là c'est l'instant T, on en prend plein la gueule, ça on voit. Et après si on veut voir exactement ok. Et ça rejoint les discussions sur le travail en studio ou euh... C'est pareil en live euh... Que ce soit efficace et que ça on voit. Et en studio on peut se permettre d'autres choses, des lectures, des nuances... Différentes et... Voilà donc comme vous avez un petit peu donné envie aux gens en 2021, c'est quoi la suite ? Y a autre chose qui sort ? Un appel, une galette ? On y travaille ouais. On est en train de bosser dessus euh... Prendre des trucs perso qui font que euh... Là on se concentre sur la compo, sur le... Sur le... Enfin sur rester chez nous et pas faire trop de dates pendant les prochains mois. Mais euh... Mais ensuite on compte bien ressortir quelque chose effectivement en 2024 et puis retourner. Euh... Vraiment sur scène avec ça quoi. Vous avez déjà essayé sur scène quelques morceaux déjà pour euh... Faire tourner quelques-uns sans le dire à personne là hop. On l'a dit. On l'a dit oui. Il y a un nouveau morceau qu'on a testé ce soir euh... C'était la bonne occasion. Et selon... Selon... Selon les sets et selon les dates, il y en a 2-3 qu'on... On a des gens qui disent-ils dans le... Dans le set. Donc les gens qui connaissent euh... La discographie repèrent des choses à gauche à droite et puis euh... Parfois ils sont un peu perdus sur ces... 2-3 morceaux... Et c'est important aussi d'aller prouver les nouveaux morceaux sur scène. Bien sûr. Et de voir la réaction des gens. De voir le retour qu'on peut avoir là-dessus. Euh... Celui qu'on a fait ce soir euh... Juste le nombre de têtes qu'on bougeait dessus. Il est bon. Il est bon. C'est validé. Il est validé. Normalement c'est comme ça qu'on valide un morceau. Donc on s'attend à une galette de quoi ? 12 titres, 11 titres ? Oulala ! On ne sait pas encore ? On ne sait pas encore. On n'y est pas. On n'y est pas encore. 2024 c'est vrai que c'est pas encore euh... Pour l'instant on empile des maquettes. Ouais. Euh... On n'est pas très au... Très sûr de la forme que ça peut prendre. Euh... Même en type de sortie. Quel support. Est-ce qu'il faut sortir un disque ? Est-ce que ça doit être que du numérique ? Est-ce que... Est-ce que c'est que de la plateforme numérique ? Du streaming ? Est-ce qu'il y a du numérique ? Mais tout ça c'est un budget ? C'est tout ça c'est ça. C'est les deux articles. C'est une discussion qu'on a à chaque répète et... Et pour lesquelles pour le monde on n'a pas à prendre réponse. Bah ouais ouais ouais. On y réfléchit. Toutes ces options se défendent et puis euh... On va aller plus loin. C'est d'atteindre les gens. Ouais. Euh... Trouver le bon moyen. Avec les moyens qu'on a. Ouais. Sinon à Strasbourg ça se passe bien. Vous êtes bien encadré. Il y a ce qu'il faut. Il y a... C'est une ville dynamique dans cet univers un peu rock post-art. Ouais euh... Ouais ouais. Ça bouge pas mal. Même pas que dans cet univers là. Globalement euh... Dans tous les styles il y a quand même une super scène à Strasbourg. Il y a encore des lieux qui font jouer euh... Des groupes locaux euh... Des petits... Enfin voilà. Des petits lieux. Des petites orgas. Des trucs associatifs. Des squats. Des caves. Des choses où on peut aller voir des concerts pour pas cher. Ouais. Ce qui est plus vrai. Enfin plus forcément le cas dans toutes les villes en France. Euh... Et puis là ça se porte bien. Vous allez voir un certain nombre de Strasbourgeois pendant le week-end. Ouais 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 ouais. Ouais ouais ouais. Cabarever et Grand Est c'est une soirée de mort. De copains de Strasbourg là. Ouais ouais ouais. Ouais ça c'est... C'est assez chouette quoi. On est contents d'être là en tout cas. Ouais ouais. Vous exportez un petit peu ? Parce que Strasbourg c'est frontalier quand même. Vous allez joindre du peu en Allemagne ? Allemagne, Suisse euh... Un peu tourné par là-bas. Ouais ouais. Allemagne, Suisse euh... Et puis Tchèque euh... Enfin en fait... Là où il y a des bonnes bières quoi. Ouais. Normalement c'est vrai que le balance c'est le critère. C'est ça. En Belgique aussi hein. C'est bien. Ouais ouais. On en fait quelques unes des dates là-bas et les bières sont bonnes. Oui. Si je veux vous suivre euh... Et puis euh... Trouver du... La Galèque qui va bien euh... On peut les trouver sur des merges sur les concerts. Il y avait ou pas ? Il n'y a pas de merch aujourd'hui euh... Mais euh... D'habitude il y en a. On va sur tous les autres concerts. Ouais. Et après nous en fait on est euh... Distribué par Itawak Records. Le label dont on s'occupe. Et du coup il y a tout qui est dispo aussi euh... Donc on va sur leur site et on peut trouver tout ce qu'on veut. Ouais c'est ça. Et vous avez autre chose que le CD ? Vous avez des t-shirts cassés, casquettes. Ouais ouais. Tout ce qu'il faut. Des t-shirts. Et puis euh... Et puis les vinyles hein. Et les vinyles. Oui oui. C'est ordinateur. Plus facilement ou plus naturellement qu'en CD d'ailleurs. Ouais. Ben maintenant c'est bien revenu à la mode hein. Puis le son est meilleur. Y'a pas... Y'a pas de mystère hein. C'est... Enfin moi c'est... La vision en mode par rapport au CD quoi. C'est très top. C'est très top. Ok. Ben écoutez je vous remercie beaucoup. Merci. On se retrouvera peut-être en 2024 pour parler du nouvel album. Ouais gros plaisir. Un téléphone ou autre. Pour voir un peu la suite des événements. Et puis ben merci d'avoir ouvert le Cabaret Vert. Parce qu'il fallait une clé pour ouvrir la porte. Et c'est vous. C'est un grand honneur de... C'est un service. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.